Bienvenue dans le onzième épisode ! Alors, je trouve que c'est un peu trop facile d'obtenir les palmes comme ça dans un coffre sur une map vide. Donc, on va ajouter un tout petit peu de complexité. On va faire une plateforme en fait. Ça va nous demander de modifier pas mal cette map. Donc, l'escalier, on va le mettre plus genre là. Si je regarde les coordonnées du montant de l'escalier, c'est 72. Donc, il vaut mieux que l'autre soit aux mêmes coordonnées, sinon ça paraîtra un petit peu bizarre. 64, alors. Voilà, 72. Ah oui, mais tout ça, je vais le mettre plus bas. Bon. Je vais mettre de côté pour le moment mon escalier, et je vais mettre de côté mon entrée. Voilà, et on va faire un demi-niveau sur cette map. Pour à la fois faire comme une petite énigme. Et, ah bah oui, tiens, il y avait ça. Justement, lui, il peut rester. Donner un petit peu plus d'intérêt à la map. Et ça va me permettre de vous expliquer deux, trois petits concepts. Alors, comme le mapping intérieur. Et aussi les escaliers de type plateforme. Donc, on va mettre notre coffre, genre là. On va faire une plateforme qui est comme ça. Même comme ça. Et puis les escaliers. Non, je ne vais pas mettre d'escalier pour l'instant. Donc là, je descends un petit peu. Ah, je descends. Je veux dire que je fais un niveau plus bas. Plus profond, on va dire. Alors, est-ce qu'on va faire une plateforme surélevée ? Ouais, on va faire une plateforme flottante. C'est plus rigolo. On va vraiment faire deux niveaux. Donc là, on pourra passer en dessous. C'est ça que ça veut dire. Alors, je vous conseille de désactiver le intermédiaire. Juste pour pouvoir voir ce que vous faites là. Quoique, si on appuie ce mur-là, on ne comprendra rien. Donc, on va juste déplacer notre plateforme provisoirement. On va compléter la salle. Ah, ça, ça va là. Je fais un peu n'importe quoi. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Voilà. Et puis, là-haut, dans le coin, on a une plateforme. Ok. Moi, ça ne me plaît pas trop mal pour l'instant. Avec des petites barrières. Il faudra quand même qu'on puisse sauter. Voilà. Comme ça. Donc là, peut-être que vous commencez à mieux comprendre l'intérêt d'avoir des layers bien séparés. Des couches bien séparées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le joueur pourra marcher sur la couche basse. Et un autre moment sur la couche haute. Enfin, intermédiaire plutôt. Et c'est ce mécanisme-là qui permettra de pouvoir passer aussi bien en dessous que au-dessus de la plateforme. Et ça, c'est vrai aussi pour tous les types d'entités. Vous pouvez mettre... Très bien. Mettre un coffre. Ah oui, ça peut être rigolo, ça. Mettre un coffre en dessous de la plateforme. Pourquoi on ne le mettrait pas en dessous comme ça ? Ça, c'est sadique. Parce qu'on ne le voit plus. Non, on ne va pas faire ça. On va le laisser en intermédiaire. ... Souvent, les idées les plus sadiques viennent comme ça. Quand vous commencez à mapper un truc et puis vous changez ce que vous aviez prévu. Et j'ai encore oublié d'afficher la grille. C'est terrible, ça. Donc, l'idée, bien sûr, ça va être que pour arriver sur la plateforme, le seul moyen, c'est de tomber par le trou de l'autre map. Euh... Tiens, on va mettre des petites bordures comme ça. C'est pas mal. Et ici, on peut mettre un petit jumper qui va faire sauter vers le bas. C'est bon. D'une distance de 16. Puisque Link, qui est d'une forme carrée comme ça, il va se retrouver là. Donc, ça fait pile 16. Je vais afficher la grille. C'est l'occasion. De cette case-là, il va passer jusqu'à cette case-là. Donc, ça fait pile 16 pixels. Alors, notre fameuse porte qui est là. Il y a des morceaux qui sont en intermédiaire. Ils doivent descendre d'une couche, donc on va les mettre en bas. Et les morceaux, le haut de la porte qui était en High Layer, on met en intermédiaire. Sauf que c'est pas ça. Parce que bien sûr, les graphismes de Links to the Past ne sont pas si simples. Et vous voyez que les portes... J'ai enlevé ça juste pour qu'on voit mieux. Là, ça fait moche. Les montants de portes de la couche basse ne sont pas les mêmes que les montants de portes de la couche haute. Les montants de portes de la couche basse. Ce sont, en fait, ceux-là. Et là, ça colle bien. Ensuite, on a besoin de... Alors... Est-ce qu'ils sont... Besoin de ça. Et au-dessus, on met ça. Voilà. Ça, c'est une porte standard Links to the Past couche basse. Pour le tileset de la caverne. Et... Alors, comme la porte est en bas, il y a plus de distance à parcourir pour sortir de la map. Donc, on va mettre le téléporteur bien au bout. Et l'arrivée, la destination, on va la laisser là. Voilà. Ensuite, même bazar pour l'escalier. Donc, ce qui était en intermédiaire, on le passe en Low. Et ce qui était en High Layer, on le passe en intermédiaire. Et on remet notre escalier. 72. Ouais, c'est ça. Sauf que, bien sûr, les montants ne sont pas bons. Et le haut de l'escalier n'est pas bon. Pour le haut de l'escalier, on prend ça. Mais on le met en dessous de la flèche. J'appuie sur B. Donc, c'est la même chose que faire Bring to Back. Et on met les montants. Alors, j'aurais peut-être dû faire plus un donjon qu'une grotte parce que les grottes comme ça, les cavernes, les graphismes des cavernes sont un peu plus compliquées à bien voir que ceux des donjons. Mais bon, c'est trop tard. Donc là, je pense que ça devrait marcher. Le seul dernier souci, c'est que maintenant notre trou, il est beaucoup trop grand. Et là, il risque de nous faire tomber soit sur des morceaux de barrières, soit sur des morceaux de mur là-dedans, par exemple. Puisque en haut, le mur, comme là, on est sur la couche intermédiaire. Ah oui, mais là, on peut pas atteindre ce côté-là du trou. Enfin bon. Quand même, c'est pas bon. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est créer le téléporteur sur cette map-là pour être sûr. Un semi-point. Ah bah ça lui plait pas. Bon, tant pis, on va mettre ça. Ou... Ouais, on va dire... Non ? Il me l'a enlevé. Voilà. Et vous créez votre téléporteur ici pour qu'il ait la bonne forme. Et puis, en haut, on va créer un trou de cette forme-là. Ou alors, si vous préférez, de cette forme-là. Comme ça, il sera carré. C'est bon comme ça ? Ou plutôt comme ça, oui. Donc je le... Je fais un copier-coller. Un coupé-coller. CTRL-X. CTRL-V. Ah, sauf que là, il me l'a... Il me l'a décalé de 8 pixels à droite et en bas. Ok, là c'est bon. Parce que... Ah. Oui, là ça lui plaît pas. Puisqu'on fait un téléporteur qui envoie sur le même point de la même map, donc c'est un peu bizarre. Et donc voilà, simplement ce que je disais, qu'on fait un copier-coller de n'importe quoi, ça le décale de 8 pixels à droite et en bas, donc... C'est pour ça que le téléporteur, il s'est retrouvé décalé. Et donc ensuite, on a plus qu'à rectifier notre trou. Donc là, on va aller jusqu'au bout comme ça. Et ça, ça va aller de là à là simplement. Donc là, dans un vrai jeu, par exemple, ce que vous pourriez faire, c'est un trou qui s'ouvre quand on pose une bombe. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore fait de bombes. On n'a pas encore les bombes. Alors oui, là, on va s'arrêter ici. Et on repart ici, comme ça. Et il faut juste afficher ça au-dessus de ça. Donc là, j'appuie sur B et c'est bon. Voilà notre magnifique trou. Avec le téléporteur pile dessus. Allez, on teste. Oui, j'aurais pu. J'aurais peut-être mieux fait rentrer dans l'autre. Alors voilà. Donc ici, je passe en dessous de la plateforme. Comme prévu. Et puis là, si je tombe, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui. Moi, j'ai bien sauté. Ça s'est bien passé. Par contre... Le trou est un peu trop grand parce que... Là, je suis dans le coffre. Donc ça, il faut faire très très attention. Pourquoi je me retrouve dans le coffre alors que le téléporteur... Si je refais un copier-coller... Il était exactement là. Parce que quand vous tombez dans le trou... Il n'y a pas besoin que Link soit entièrement... Le carré 16x16 de Link soit entièrement... Sur le téléporteur. Il suffit que les pieds de Link soient sur le téléporteur. Donc en fait, ces pieds, ils étaient à peu près là. Là où j'ai ma souris. Du coup, le corps se retrouve dans le coffre. Malheureusement. Donc, on a fait un trop grand trou. Alors, vous pouvez soit réduire le trou... Soit agrandir la plateforme. Alors, par exemple, si vous prenez le coffre et que vous le remettez plus comme ça... Je ne suis même pas sûr que ça suffise. Euh... Ouais, on va quand même réduire le trou. On va réduire comme ça et puis on sera tranquille. J'ai pas fait exprès de me faire prendre au piège, mais en fait, c'était bien que je me fasse prendre au piège comme ça. Ça me permet de vous expliquer clairement. Ça, c'est vraiment un bug qui arrive souvent. Quand on fait un trou et... Et en fait, il envoie dans le décor, dans les obstacles, dans les murs. Euh... Oui. Il faut ficher celui-là, au-dessus. Hop, voilà. Bon, on va peut-être y arriver. Voilà, là, c'est bon. Tu vas trouver les palmes ! Après, ce qui peut être rigolo aussi, c'est de... De faire plusieurs trous, pour faire comme une sorte d'énigme. Et... Et si vous trouvez le bon, euh... Vous obtenez les palmes. Sinon, euh... Bah, vous obtenez rien du tout. Comme ça, par exemple. Voilà. Je vais faire un copier-coller pour le reste du... Oups. Pour le reste du trou... Mince. Sauf que je fais des bêtises. Voilà. Vous pouvez vous amuser à faire un petit truc comme ça, par exemple. Et là, il faut choisir le bon. Ok. Dans le temps qu'il nous reste, je voulais aussi vous expliquer les escaliers. Les escaliers, euh... Intermédiaires. C'est-à-dire, euh... Qui changent pas de map, cette fois-ci. Alors, on va en faire un pour monter sur la plateforme. Donc, bien sûr, euh... Ça casse tout l'intérêt de notre énigme. Mais... C'est pas grave. Donc, voilà les tiles de l'escalier. Ce tile-là se met au niveau du haut, c'est-à-dire intermédiaire dans notre cas, puisque c'est un escalier qui va aller de... De low layer à intermédiaire. D'ailleurs, quand vous faites des choses à plusieurs niveaux comme ça, vérifiez bien chaque couche. Indépendamment, euh... Vérifiez bien qu'elle est correcte. C'est-à-dire que tous les tiles sont bien dessus. Que le... Et que le joueur, par exemple, s'il manque ça, c'est pas bon parce que le joueur, il pourrait s'échapper par là. Il faut bien vérifier qu'il puisse pas sortir. Intermédiaire. Euh... Tout va bien. Excepté là, parce qu'on est sur la plateforme, il peut sortir par là, puisque l'escalier est encore en construction. Là c'est bon, on a mis un jumper. Et le high layer, il y a juste le... Le plafond. Donc, voilà, fin de la parenthèse. Et là, j'ai fait mon escalier. Sauf que, comme j'ai fait juste des tiles... En fait, j'ai rien fait du tout. J'ai juste fait des décors. Donc, euh... Voilà, je suis tombé vêtement de la couche intermédiaire jusqu'à la couche basse. Et je suis tombé sur le montant de l'escalier, à moitié sur le montant de l'escalier, donc... Je suis prisonnier dans un obstacle. Euh... Je vais y aller par en-dessous, cette fois-ci. Vous voyez ici, le montant de l'escalier, c'est un obstacle. Et par contre, le... Le bas... Le milieu de l'escalier, on peut passer. Mais comme j'ai rien fait, c'est juste des décors. Voilà, je passe à travers, et je reste en bas. Pour ne pas rester en bas... On fait un objet escalier comme celui-là. C'est le même que lui. Sauf que dans Subtype, vous mettez Inside a Single Floor. Et puis celui-là, il va vers l'est. Il monte vers l'est. Ça, c'est la direction où il monte. Donc, c'est comme ça. Et on le met au centre de l'escalier, comme ça. Voilà. Et dernier problème... Quand... Enfin, non, je vais déjà vous montrer comme ça. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié les téléporteurs, là. Hop, téléporteurs qui mènent au même point. Donc, on fait un escalier. Voilà, ça fonctionne cette fois-ci. Alors, ça fonctionne en fait très mal parce que... Tout ce morceau-là, le haut de l'escalier, il est traversable. Au layer intermédiaire. Donc, on peut descendre l'escalier à moitié sur le montant. Ce qui fait quand même très bizarre. Alors, moi, je vous le conseille. Comme c'est tout ce truc-là sélectionné qui est traversable. Soit, vous modifiez le tileset pour faire trois tiles différents. Les deux du bord étant des obstacles et celui du milieu étant traversable. Ou alors... Vous rajoutez des murs invisibles, en fait. Et les murs invisibles, c'est ça. Vous pouvez mettre la dimension que vous voulez. Donc là, juste 8 sur 8. Et pareil en dessous. Comme ça, c'est bon. Le joueur, il est obligé d'aller bien dans les escaliers. Mais... C'est... Si vous voulez, c'est une façon de corriger un petit bug du tileset. Mais vous pouvez très bien, sinon, faire trois tiles différents. C'est peut-être... Ça serait quand même plus propre. Ce que vous faites, c'est que vous choisissez une solution et puis après, vous vous y tenez pour le... Pour tout votre jeu, quoi. Hum... Attends, j'ai fait une petite bêtise. Réalement, un escalier standard... Il devrait être comme ça. Il devrait être comme ça. Donc ça, ça devrait être comme ça. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que je dis pas de bêtises. Alors... Autre petit problème, c'est que là, on peut marcher vraiment très près du... Du... Du dessous de l'escalier, à tel point que là, j'ai activé l'escalier. Depuis le low layer, puis la couche basse. Donc là, il faut absolument... Empêcher le joueur de marcher, ici. Donc, simplement, vous mettez... Mettez une barrière... Alors là, elle s'est affichée, elle s'est mise au intermédiaire. Non, on veut la mettre... On veut la mettre à couche basse. Voilà. Comme ça, c'est bon. Là, vous êtes protégé. Le seul moyen de toucher l'escalier, c'est d'arriver par là. Par la gauche. Ok. Ah, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est pas trop mal. Vous pouvez ajouter de la petite déco pour faire que le coffre soit un peu plus dans un endroit classe. Vous pouvez faire de la déco avec ces trucs-là. Voilà. Alors là, j'ai mis quelques petits trucs de déco, mais il n'y a pas grand-chose. Il y en a beaucoup plus dans Link to the Past. Donc, si vous allez sur vgmaps.com, vous récupérez les décors de cavernes, vous pouvez en ajouter. Voilà notre superbe coffre. Et voilà. Euh... Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous expliquer dans cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé. Et à bientôt. Salut. Bye. Bye.